Sandra ils sont arrivés je dis quoi elle arrive ça vient je dis quoi quoi ils n'entendent pas t'as qu'à dire là excusez-nous messieurs dames ça va bientôt commencer bonjour mes chers nutriconscients bienvenue sur la chaîne l'équipe de Sandra aujourd'hui il fait très très chaud on est au mois de septembre il fait très très chaud j'ai envie de me réaliser un smoothie vous savez mes chers nutriconscients c'est important de manger varié varié c'est quoi c'est surtout varié l'apport de légumes et de fruits donc pour varier son apport de légumes et de fruits pour changer il faut manger différemment à chaque fois donc il faut manger un peu de cuit un peu de cru mais pas de trop cuit il faut manger du cru de différentes façons donc ça va être le quelque part le fruit dans son entier quand vous mangez une banane comme ça un fruit un fruit comme ça une figue comme ça vous pouvez manger de la patate douce coupé en petits morceaux généralement la croque pas comme ça mais il faut impérativement varier et pas trop cuit je vous le disais donc on cuit l'idéal c'est de cuire quand même à moins de 100 degrés vous avez ce mode de cuisson avec le vitaliseur de marion bien évidemment j'aime bien aussi fermer légumes en jus pour avoir alors là à ce moment là vous n'aurez pas de fibres mais nous aurons une autre façon de consommer quand même le fruit ou le légume ici on va pas le consommer en salade mais on va le consommer en smoothie donc il contient encore des fibres alors pour accompagner cette patate crue moi je vais utiliser du donc une banane des figues et je vais mettre un petit peu de cannelle si vous n'avez pas de figues pour sucrer un petit peu vous pouvez mettre aussi des dates vous aurez trempé au préalable pendant au moins deux heures deux heures ou la veille et je vais ajouter aussi un petit peu de lait végétal vous pouvez mettre des glaçons aussi si vous voulez un petit peu plus frais ou avoir mis au préalable vos aliments dans le frigo alors c'est parti avec les smoothies c'est que c'est vraiment facile à faire faut juste quand même un bon blender parce que par exemple la patate douce c'est quand même un légume un peu dur comme la carotte donc si vous avez un blender de pas très bonne qualité ça va faire il va rester des gros morceaux quand même donc les bananes bon les bananes c'est mieux quand elles sont bien mûres je trouve d'un point de vue nutritionnel c'est un petit peu plus intéressant les figues ce sont des bios soit vous enlevez la peau si vous préférez soit vous les mettez comme ça là j'enlève juste le petit bitonio derrière et devant voilà et la cannelle soit vous la mettez à mélanger là soit vous la mettez à la fin on mettra à la fin nous oups alors là ici j'ai pris du lait de soja à la vanille vous pouvez prendre un lait végétal neutre c'est quand même mieux avec du lait végétal ce genre de recettes c'est que vous mettez vos aliments un peu au pif en fait par rapport à ce que vous avez évidemment vous mettez pas trois patates douces pour une banane mais une patate douce pour une banane une patate douce pour deux bananes éventuellement vous pouvez mettre trois figues mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez un petit peu plus sucré avoir ce pouvoir un petit peu plus sucrant mais ce lait là la vanille est un peu sucré donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter le lait vous en mettez selon si vous avez envie que ce soit liquide très liquide ou pas très liquide là comme ici c'est moyen moyennement liquide à prendre un petit peu de cannelle si on le souhaite on va mélanger avant on va mélanger avant de consommer tout ça si cette vidéo vous a plu mes chers nutriconscient pensez à la liker à la partager à vous abonner à ma chaîne youtube bien évidemment vous me laissez un commentaire un petit coucou comment vous avez l'habitude de consommer vos fruits et vos légumes si vous avez l'habitude de vous réaliser des smoothies on se retrouve tout bientôt prenez soin de vous bye bye